Bonjour à tous et puis je veux remercier quand même au nom du syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche, l'association Forêt Méditerranéenne. Je suis tout seul, je n'ai pas écarté les élus, mais c'est un peu compliqué pour que ma présidente m'accompagne. Mais vous verrez que le travail se fait aussi et forcément, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez situé un peu les gorges de l'Ardèche, je pense que pour certains, vous les connaissez, de réputation parfois pas forcément bonne. On pense tout de suite aux canoës et kayak et à la forte fréquentation touristique. En tout cas, c'est le sud d'Ardèche, on va dire que c'est le nord du sud-est de la France. On est bien en région méditerranéenne, on a cette chance, parce que je pense que c'est aussi une chance. Et puis on est aussi au niveau du territoire du syndicat, concerné par deux départements, en particulier l'Ardèche, mais aussi le Gard, ce qui veut dire deux régions, Auvergne, Languedoc, Roussillon et puis Pays Catalans, oh pardon, Occitanie. C'est une petite boutade. Donc, après cette petite boutade, c'est bien, je travaille bien pour le syndicat de gestion, le syndicat mixte de gestion des gorges de l'Ardèche. Ce qui n'apparaît pas d'une manière écrite, en tout cas, c'est systémique, c'est qu'il y a aussi deux départements, comme je l'ai dit, le département de l'Ardèche et le département du Gard, qui sont des financeurs d'ailleurs importants, surtout pour le département de l'Ardèche. Et puis c'est un territoire qui, au début, pour le syndicat, qui a été créé en 1996, après la création de la réserve, on verra tout à l'heure dans quelques diapos, la date de la création de la réserve naturelle nationale des gorges de l'Ardèche, mais donc a été créé ce syndicat spécialement pour gérer cette réserve. Et puis, pratiquement en même temps que le syndicat s'est créé en 1996, il y a eu aussi la mise en réseau du réseau Natura 2000 européen, que vous connaissez, je pense, à peu près tous, ce qui a été aussi une volonté des élus de s'initier dans ce réseau et d'y participer vraiment activement. Donc le territoire s'est agrandi avec 7000 hectares, maintenant, de sites Natura 2000, qui incluent la réserve naturelle, qu'on voit le petit cercle, enfin, le ballon ovale, qui précise la réserve naturelle, et puis aussi le site classé du pont d'Arc, le fameux pont d'Arc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent plus ou moins. Donc c'est vraiment un territoire un peu important, avec des, pour le syndicat, vraiment des objectifs de gestion, de protection, de valorisation du patrimoine naturel, mais aussi parfois culturel. Voilà. Pour 16 communes, et comme vous l'avez vu, 8 communes qui sont concernées par la réserve. Et le focus que je vais faire, pour les quelques diapos et pour mon intervention, c'est plutôt pour la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche, sachant, pour en terminer sur cette diapo, que c'est peut-être aussi, vous allez voir la gestion qui est proposée pour la forêt méditerranéenne, puisqu'on parle de forêt méditerranéenne, elle peut aussi être proposée et peut-être acceptée, petit à petit, dans les mentalités des uns et des autres, parce qu'il y a un autre territoire, un écrin aussi, autour de cette réserve, bien plus important, où on ne demande pas, où on ne pratique pas la même gestion que celle que je vais évoquer rapidement, avec les quelques diapos qui suivent. Donc la réserve a été créée en 1980, par décret, donc c'est une réserve naturelle nationale, avec donc, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert, c'est quand même l'outil réglementaire de protection de l'environnement, c'est le deuxième outil le plus fort, et malgré ça, je vais rassurer certains, peut-être, malgré ça, ce n'est pas du tout une réserve sous cloche, bien loin de ça, on en est très très loin, on a pratiquement toutes les activités sportives qui peuvent s'y dérouler, encadrer, de plus en plus réglementer, mais principalement le canoë et kayak, mais vous avez aussi de l'escalade, même si elle est interdite, elle est autorisée sur certains sites, et dernièrement, d'ailleurs, il y a un arrêté préfectoral qui a modifié le règlement intérieur de la réserve, pour cadrer un peu plus fort, et donc avoir un peu plus de contraintes pour les grimpeurs, pour la spéléologie, c'est pareil, donc la spéléologie, la randonnée pédestre, évidemment, mais aussi des pratiques comme la chasse et comme la pêche, donc ça fait quand même beaucoup d'activité dans un milieu normalement protégé, et parfois, on peut imaginer que cette protection, comme j'ai entendu ce matin, elle pourrait être aussi sous cloche. Ce n'est absolument pas le cas pour la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche, qui a des particularités, et je vais passer très très vite, vous avez déjà des images, vous les voyez, deux couples avec deux bonnellies qui sont là en demeure, il n'y a aucune réintroduction, même si vous en avez peut-être entendu parler, ce sont des fausses rumeurs, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de réintroduction d'espèces dans la réserve naturelle. Trois couples cette année, enfin, en 2016, oui, cette année de vautours perchnoptères, presque quatre, en tout cas, dans la réserve, c'est quand même quelque chose de remarquable, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Pour le milieu, alors on a souvent coutume de présenter la réserve avec ses cinq grands milieux, je vais faire court, la rivière, je l'ai évoqué avec la loutre, le castor, qui sont là depuis fort longtemps, la loutre est revenue dans les années, au début des années 2000. Le milieu souterrain, on est dans du karst, c'est vraiment un véritable gruyère, donc on a toutes les conditions pour permettre à plus de 23 chauves-souris, 23 espèces de chauves-souris, pardon, d'être présentes sur le territoire. Le milieu parois rocheux, qui est très, très présent, avec donc des couples d'aigres de Bonnelly, vautours perchnoptères, faucons pèlerins, genévriers de phénicie, espèces remarquables, en tout cas, quand elles poussent en parois rocheuses, comme dans les gorges du Verdon, ils font partie d'études, de recherches même, carrément. Et puis, j'ai oublié un milieu que le conseil scientifique a souhaité faire ressortir comme étant un véritable milieu, donc c'est un milieu qui est lié au milieu aquatique, ce sont les accumulations sableuses de bord de rivière, qui sont très remarquables, avec des espèces pas forcément protégées, mais des espèces remarquables, qui sont encore un petit peu liées aux différents phénomènes de crues, liées aux épisodes sévenoles, qu'on connaît bien, en région méditerranéenne. Et puis, le dernier milieu, c'est le milieu forestier. Sur les 1575 hectares de la réserve naturelle, on a 1400 hectares, à peu près, de forêts méditerranéennes. Donc c'est quand même une grande responsabilité pour le gestionnaire, d'autant plus que dans les réserves naturelles, j'ai jamais le chiffre en tête, mais ça représente quand même pratiquement 91% des forêts méditerranéennes protégées. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et petit à petit, le gestionnaire en a pris conscience. Donc cette forêt, voilà, 1400 hectares, j'avais un peu anticipé, qui a fait l'objet, encore il y a 120, 150 ans, mais un peu plus de 100 ans, de coupes rases, d'exploitation intensive, concernant le charbon de bois, avec son exportation à dos d'hommes, mais aussi par la rivière, avec les bâteliers, l'exploitation du tanin, le pastoralisme, toutes des choses qui sont quand même relativement fréquentes en milieu méditerranéen, mais qui ont été très prégnantes, qui, je n'ai pas d'image vraiment de cette forêt des gorges de l'Ardèche, mais on a des cartes postales qui montrent des paysages complètement pelés, en peau de léopard, c'était évoqué ce matin, mais c'était ça, avec des fumeroles au loin, puisque c'est souvent quand même des photos vraiment au grand angle, ça n'existait pas à l'époque, mais sur des panoramiques, en tout cas des paysages, et on voit ces fumeroles qui témoignent de la grosse exploitation avec les charbonnières, qu'on retrouve encore, pas les charbonnières même, mais vous connaissez ça aussi, le sol noirci, on a énormément de témoignages qu'on identifie, qu'on essaye d'identifier régulièrement quand on est sur le terrain. Donc cette exploitation de la forêt méditerranéenne est pourtant avec un objectif maintenant pour le gestionnaire, c'est de faire en sorte de la laisser évoluer naturellement, puisque depuis une centaine d'années, il n'y a pratiquement plus de coupe dans la réserve naturelle. Alors ce foncier, il faut quand même en parler, dans la réserve naturelle, il y a 31% qui appartiennent à des propriétaires privés, 62% à des propriétaires publics, donc des forêts communales, des propriétés aussi du département, puisque aussi la réserve naturelle et le site classé, donc les gorges de l'Ardèche sont un espace naturel sensible au titre du département de l'Ardèche, et on a 7% qui appartiennent à l'Etat. Donc pour les usages maintenant actuels, on a encore un petit peu de bois de chauffage, mais très 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 peu, de la randonnée, avec le sentier du fond des gorges de l'Ardèche, que certains peut-être d'entre vous connaissent, et quelques sentiers perpendiculaires, très peu d'accès d'ailleurs pour aller dans les gorges de l'Ardèche, donc ce qui limite aussi la fréquentation, malgré la forte fréquentation, au moins pendant la saison estivale, mais principalement sur la rivière, et puis les sports de nature, je l'ai dit, la chasse, et donc en gros à peu près les différents usages pour cette forêt méditerranéenne. Donc actuellement, en fait dans les faits, je l'ai dit, je le redis, on a une forêt qui évolue naturellement. On parle d'une très vieille forêt, mais très jeune. En fait, elle a pour certains boisements en fond de Vallon, en fond de Talveig, on a des boisements qui peuvent avoir dans les 120-130 ans, par rapport aux archives, au travail qui est fait régulièrement, et qui sont faits, travail d'archives, qui est fait, pardon, par les agents de l'Office national des forêts, avec qui on a un partenariat important. Et donc cette forêt fait quand même toujours l'objet d'autorisation de coupes rases. Malgré le décret de la réserve, le décret actuel de la réserve, autorise tout propriétaire, quel qu'il soit, de couper ses parcelles, de taillis, de chêne vert, essentiellement, en coupes rases. Alors ce qui pose un problème pour le gestionnaire, parce que le gestionnaire, alors c'est un petit peu schizophrénique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à midi, les 8 communes qui font partie des 16 communes qui nous emploient, qui m'emploient moi en tant que conservateur, et directeur adjoint, et garde aussi, de la réserve, ces communes, ces 8 communes, sont toutes des communes forestières. Donc elles ont toutes besoin, quelque part, de cette ressource de bois, pour pouvoir, pour la foige, pour pouvoir avoir une ressource, et c'est important, et elles y tiennent, c'est vraiment ancré, et on comprend très bien pourquoi. Mais en même temps, le gestionnaire, et l'équipe, plus le conseil scientifique, puisque dans toute réserve naturelle, il y a un conseil scientifique, et bien la volonté, et c'est inscrit depuis les 2 premiers plans de gestion, on en est au 3ème, je suis en train de rédiger, avec aussi l'ensemble de l'équipe, et puis d'échanger avec l'ONF, avec tous les partenaires, le comité consultatif, ça reviendra bientôt, le conseil scientifique, sur l'élaboration du 3ème plan de gestion. Et on a renforcé, en fait, nous, cette volonté de préserver la naturalité, de renforcer la naturalité de la forêt méditerranéenne des Gorges-de-Lardèche, je parle bien de celle qui est dans la réserve naturelle, et pas de son écrin, et pas des plateaux, qui sont quand même aussi très boisés, mais uniquement dans la réserve, de tout faire pour que cette forêt puisse évoluer le plus librement possible. Mais on est aussi des employés de ces communes. Donc il faut quand même arriver, si on veut arriver à nos fins, entre guillemets, parce que ce qu'on demande à un gestionnaire aussi de réserve naturelle, espace protégé par excellence, normalement, c'est de protéger toutes les espèces, et pourtant, dans le décret, il est dit que les coupes râces sont autorisées. Donc il va falloir qu'on travaille sur le consensus, on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si la personne de l'ONF est encore ici, la concertation, faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble, nous faire comprendre l'importance, la richesse de la libre évolution de la forêt. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile, on n'a pas toujours d'exemple, même en France, très peu, il faut aller voir un petit peu plus loin, et encore, ce n'est pas toujours évident, on sait très bien que l'homme, de toute façon, était partout, mais il va falloir quand même qu'on arrive à montrer, alors comment ? Par la pédagogie, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il va falloir aussi montrer par l'amélioration de nos connaissances, et puis dire, est-ce que vraiment, réellement, on est dans la bonne direction, depuis une centaine d'années, un peu plus, la forêt évolue à peu près librement dans les gorges, est-ce qu'il commence à y avoir des témoins de cette évolution, d'une forêt qui pourrait devenir mature plus tard, et puis vivre elle-même, toute seule, et puis se renouveler, se régénérer, et apporter de la biodiversité, et on le sait pour la forêt, bien plus importante, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai pu constater, découvrir, avec les échanges de plusieurs personnes, scientifiques ou pas, bien plus importante que les milieux ouverts. Mais nous, ça nous pose moins de problèmes gestionnaires, parce qu'on se concentre sur la réserve, et on sait que sur l'ensemble du site Natura 2000, on n'a pas du tout la même gestion, la même approche. Il y a un document d'objectif pour le site Natura 2000, dont le gestionnaire, dont l'animateur, est toujours le syndicat, des Gorges de l'Ardèche, donc pareil pour la réserve, et ce document d'objectif, qui vient d'être validé fin 2014, renouvelé, précise, hormis quelques peut-être vilots de ces naissances, pardon, de vieillissement, qui pourraient exister le reste du temps, c'est essayer d'avoir une gestion, pas de coupe rase, justement, mais une gestion plutôt sélective, faire en sorte qu'on ait des coupes sélectives, et qu'on évite le plus possible des coupes rases. Mais on n'est pas dans la libre évolution à tout prix. Alors que oui, pour la réserve, c'est ce qu'on va chercher. Mais même ces arguments, même cet objectif à long terme, qui fait partie du plan de gestion de la réserve, un outil de gestion important, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ce plan de gestion, qu'il y a un diagnostic, qu'il y a une partie diagnostique, une partie gestion, une partie évaluation, et bien cet objectif à long terme, c'est bien celui de laisser la libre évolution, de favoriser la naturalité, en espérant qu'on va améliorer la fonctionnalité de la forêt méditerranéenne. Et on a cette même démarche sur les autres milieux que j'ai cités rapidement tout à l'heure. C'est une approche qui est un petit peu différente des deux premiers plans de gestion, où on se focalisait sur les espèces, mais pas sur la fonctionnalité des milieux. Ça c'est quelque chose qui, en ce qui me concerne, est un peu nouveau, même si j'en ai quand même entendu parler, de par ma fonction, mais même à Réserve naturelle de France, qui a été évoquée tout à l'heure, précédemment, c'est quelque chose qui, pour les premiers plans de gestion, n'était absolument pas pris en compte, comme par exemple évaluer l'état de conservation de ces milieux ou de ces espèces, de ce patrimoine naturel. Donc c'est quelque chose qui maintenant est pris en compte dans les plans de gestion, et c'est ce qui a amené le gestionnaire aussi à avoir cette vision beaucoup plus large, et de se dire, bon, alors on va donc travailler sur le maintien de la libre évolution, mais il nous faut apporter des billes, comme je l'ai entendu aussi tout à l'heure, donc des études, comme vous le voyez à l'écran, et qui vont nous permettre, et qui nous permettent actuellement, de dire, oui, la forêt est jeune, d'accord, on le sait, elle est très ancienne, plusieurs, peut-être même millions d'années dans les gorges, mais elle est très jeune en libre évolution, et pourtant, on commence à avoir des témoins, des bio-indicateurs, que ce soit sur les coléoptères, que ce soit sur les lichens, ou les bryophytes, qui commencent à être présents, à dire, ben voilà, nous, on est là, on est présents, et on est des témoins d'une forêt qui pourrait être beaucoup plus ancienne, si on la laisse évoluer. Donc c'est le message qu'on veut faire passer auprès de qui ? Alors il faut cibler, c'est une stratégie de communication qui est relativement récente, le mot est un peu grand, stratégie, je trouve que c'est un peu guerrier, j'aime pas trop ce terme, c'est vraiment aussi un peu galvaudé, mais il est quand même fait partie de cette diapo, et donc c'est ciblé, la cible est quand même relativement large, et on a mis en premier les élus, parce que ce sont quand même les élus, ce sont, je le répète, nos employeurs, notre employeur, le syndicat, c'est 8 communes entre autres, sur les 16 et le département, mais par exemple le département de l'Ardèche, qui nous confie ses propriétés dans la réserve, et sur l'espace naturel sensible des Gorges de l'Ardèche, nous fait absolument confiance, fait absolument confiance au gestionnaire, avec cette optique pour la forêt, de la libre évolution, ce qui n'est pas forcément le cas des 8 communes. Donc il y a un travail de pédagogie à faire, et puis donc ce travail va nous amener à élaborer cette stratégie, et à la mettre en oeuvre depuis maintenant 4-5 ans, et pourtant le premier plan de gestion a été élaboré en 1999, on est maintenant en 2016, et on commence à peine à porter un accent, à porter un zoom important sur la forêt, mais c'est comme ça, voilà, il faut du temps, laisser du temps au temps, et du temps au temps à la forêt, je pense qu'on n'en laisse pas suffisamment, en tout cas pour des espaces protégés, pour le reste, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait de la production, et c'est fait aussi pour ça, le bois. Alors donc il faut travailler sur de l'animation, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu dans tous les exemples, on fait pareil, on fait aussi de l'animation, on a un référent forêt qui aurait dû être à ma place aujourd'hui, mais qui est en congé, donc que j'ai remplacé, et il a été embauché en particulier, pour 6 mois, sur cette partie de gestion, d'animation, maintenant on l'a embauché, on le conserve, on le garde pour d'autres missions, mais donc ça veut dire que ça prend du temps, le coup, je pourrais évoquer éventuellement des coups, mais ça veut dire déjà 6 mois, à temps plein, sur cette partie, cette question de la forêt, donc avec des réunions techniques, et là c'est pas des réunions uniquement entre des écologues, ou des écologistes, ou des naturalistes, c'est surtout, surtout, se réunir avec des élus, avec tous les responsables de la filière bois, bois, pardon, en Ardèche, et de se réunir, pas uniquement dans la réserve, et d'aller voir un petit peu ce qui se fait à côté, sur le territoire du syndicat, et même au-delà du territoire du syndicat, et j'ai participé, évidemment, à cette sortie, et d'autres, depuis 2004-2005, ce qui fait qu'on est maintenant sur un partenariat qui commence à s'affirmer, l'ONF nous a montré ce qui pouvait être fait en matière de coupes sélectives, et pas de coupes prases, évidemment, quand le sol le permet, quand la pente le permet, mais c'est aussi des indicateurs, et puis c'est quelque chose, des exemples, qui parlent d'eux-mêmes auprès des élus, de nos élus, pour dire, ah, oui, c'est peut-être possible d'avoir autre chose que des coupes rases, qui sont, quand même, dans un point de vue paysager, très impactants, en tout cas, et je recentre, mon propos sur la réserve naturelle, donc c'est l'élaboration aussi d'une plaquette qui va ouvrir le débat, qui va ouvrir le champ, et qui n'est pas uniquement une plaquette dédiée à la naturalité et à la libre évolution. Notre propos, enfin, mon propos, et notre travail dans le plan de gestion, qui commence là bientôt, en 2017 jusqu'en 2026, c'est de travailler le plus possible en concertation avec tous les acteurs, avec tous les propriétaires, quels qu'ils soient, c'est pas simple pour les propriétaires privés, parce que parfois ils font des coupes qu'on n'est absolument pas au courant, donc il faut aller sur le terrain, il faut se mobiliser, il faut les rencontrer, et puis il faut essayer de faire passer ce message de, essayons, dans la mesure du possible, de ne pas couper la forêt, de la laisser évoluer, et quand c'est vraiment, absolument nécessaire, et bien d'avoir des coupes alternatives à la coupe rase. Et bien ça commence à fonctionner. Alors je sais pas, c'est nouveau, pour certains élus, en particulier ma présidente, qui est la maire de la commune de Saint-Martin-d'Ardèche, pour ceux qui connaissent, c'est la dernière commune quand on arrive après la descente des gorges de l'Ardèche, et bien maintenant elle exige, pour les coupes d'affouage, il y a déjà, avec l'ONF, qu'il y ait déjà des sélections qui soient faites sur des arbres, des arbres qu'on va garder, d'autres qu'on va couper, pardon, et donc c'est vraiment un travail important, parce que ça veut dire qu'il faut aussi suivre ces coupes d'affouage, et on sait très bien, je sais pas si vous avez coupé du bois, certains d'entre vous je suppose que oui, parfois on fait une coupe de bois, et j'ai dépassé de 47 secondes, le temps qui m'était imparti, mais j'ai presque terminé, et on fait une coupe de bois, et bien on coupe tout, on fait de la coupe rase, et quand on laisse des arbres, ça m'est arrivé, moi sur ma commune, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire une coupe de bois, j'ai laissé quelques arbres, j'ai dit tiens, celui-là je le laisse, il me paraît bien, il est pas super bien formé, mais je le laisse quand même, et puis j'en ai laissé quelques-uns, je suis repassé une semaine après, il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus d'arbres, tout avait été coupé, parce que le gars qui est passé derrière moi, il s'est dit, il est fou celui-là, il avait une coupe, pourquoi il a laissé des arbres, donc tout ça est encore ancré dans la tête des gens, et c'est un travail de longue haleine, mais pour nous gestionnaires de la réserve, c'est absolument nécessaire d'avoir cet objectif à long terme, donc ça va demander de la pédagogie, ça demande des rencontres sur le terrain, ça demande aussi du conventionnement par exemple, ça demande aussi de donner des outils financiers, de trouver des outils financiers qui vont permettre à des propriétaires, des communes ou privés, de dire, moi je veux bien laisser ma forêt en libre évolution, dans la réserve, mais est-ce que je vais pouvoir en retirer quelque chose ? Voilà, c'est je pense que ce que la plupart des gestionnaires ici connaissent, voilà, et puis il y a ce terme important, enfin ce terme, cette fonctionnalité que j'ai évoquée tout à l'heure des écosystèmes, pour la forêt, c'est aussi avec un objectif, sans parler forcément de réintroduction, mais c'est d'accompagner le retour, par exemple des grands ongulés, qui peuvent aussi poser problème pour la forêt, on le sait, c'est des discussions qu'on a aussi avec les services de l'Etat, avec l'ONF, mais on peut aussi trouver des compromis, et puis c'est aussi se poser la question, c'est un débat qu'on a eu avec les élus, au dernier conseil syndical, comité syndical qui s'est déroulé il y a 15 jours, c'est d'évoquer, pour la première fois, dans un plan de gestion, un éventuel retour de grands prédateurs, si, peut-être, on avait un jour une réintroduction, ça aussi, ça a été évoqué avec les élus, il n'y a pas eu d'opposition, il y a seulement des inquiétudes, et des interrogations, en se disant, c'est quoi une réintroduction, qu'est-ce qu'on peut éventuellement réintroduire, et puis s'il y avait le retour des grands ongulés, il y aura peut-être un jour, si ce n'est pas déjà fait, le retour de grands prédateurs, et la présence du loup. Et pour nous, gestionnaires et équipes du syndicat, avec le conseil scientifique, c'est de ne pas occulter, d'avoir l'honnêteté aussi, d'évoquer cette fonctionnalité de ces écosystèmes, en particulier la forêt méditerranéenne de Gorge-de-Lardèche.